Bonjour, aujourd'hui j'ai vraiment la joie, la grande joie de présenter ce thème. Il faut marquer ta génération. Chacun d'entre nous est issu d'une génération. Et la vie au quotidien, nous la passons dans un milieu habité par des humains très souvent. Alors il faut pouvoir marquer positivement, marquer selon Dieu, marquer selon la volonté de Dieu, marquer sa génération. Au point d'attirer les autres à faire le même. Ce n'est pas seulement marquer sa génération, mais la marquer de manière à ce que Dieu soit glorifié et que les autres comprennent qu'ils ont des potentialités à l'intérieur d'eux qui peuvent faire autant que toi. Donc j'ai un passage de l'écriture à lire, c'est Matthieu 14, juste le premier verset. Matthieu 14, verset 1 Il y a Hérode que nous voyons, qui vivait pour ce siècle présent et pour l'empereur de Rome dans le temps. Donc il a marqué sa génération en son temps. Mais comment? Dans sa tête, il n'y avait que la vie terrestre et l'empereur. Mais en même temps, il y avait une autre personne, deux autres personnes qui étaient là, il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, de la même génération, lui aussi, il a marqué son temps par la vérité, en disant la vérité. Et même devant la mort, il n'a pas essayé d'échapper à la mort, il a plutôt essayé de dire la vérité. Il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Il a dit au roi, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et là, il a dit, il lui a coupé la tête. Mais il vivait pour le ciel et pour annoncer l'arrivée du Messie. Il a marqué son temps, il a marqué sa génération et aujourd'hui, c'est un modèle. Il a souffert, mais pour la gloire de Dieu. Et la troisième personne ici, de la même génération, c'est Jésus le Christ. Lui, il a souffert aussi. Il a marqué sa génération et il a marqué toutes les générations après. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert sur la croix. Par amour pour les pécheurs, ça c'est très important. Par amour pour toi, il t'a aimé au point de laisser sa vie. Il a marqué sa génération. Il a marqué toutes les générations. Il a marqué ma génération. C'est pour ça que je l'ai suivi. Il a un amour profond. Mais il a souffert. Il a souffert et il a connu la mort. Mais pas seulement la mort, mais il a été ressuscité. La bonne nouvelle, c'est que, au moment de sa résurrection, tous les saints qui avaient été marqués par lui, sont aussi sortis du tombeau. Ils sont rentrés dans la ville. Matthieu 27, nous le décrit. Aujourd'hui, en son nom, les morts ressuscitent. Les morts physiques. Les morts spirituelles ressuscitent. Il a marqué sa génération. Il n'a pas essayé d'éviter la souffrance. Il a compris que, dans la vie, on souffre et on gagne. Chaque étape de souffrance est un moyen de glorifier Dieu. Chaque étape de souffrance est un moyen de marquer la génération. Vivre cette souffrance qui est momentanée. On ne vit pas de manière permanente dans la souffrance. Jésus-Pierre 10, Pierre 3, verset 18. Christ a souffert une seule fois pour le péché. Lui juste pour des injustes. Il a été mis à mort quand à la chair, mais rendu vivant quand à l'esprit. C'est incroyable. Il est mort et il a emporté les clés du séjour des morts. Il a dit, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Il a marqué sa génération. Tu sais, Jésus a tellement marqué ma génération que je l'ai suivi depuis 30 ans. Je n'ai pas connu de modèle comme celui de Jésus. Alors, marque ta génération par l'esprit qui t'a donné. Il a investi son esprit en toi pour que tu marques ta génération.